Musique Salut, je m'appelle Matt, je viens de Suisse, j'ai 27 ans aujourd'hui, donc je suis venu ici pour une transplantation capillaire. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis quelques années maintenant. Forcément, la perte de cheveux depuis quelques années me fait beaucoup réfléchir, savoir essayer plusieurs solutions et tout ça. Je pense que ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait. Je suis arrivé à un stade où je vais me marier l'année prochaine. J'avais envie de briller aussi sur les photos de mon mariage et tout ça. Et puis du coup, ça a été le moment un peu décisif où j'ai décidé de passer à l'acte, en fait, simplement, et puis de me lancer. Et puis, ça a été une très, très belle expérience ici à Istanbul. Et je le conseille à toutes les personnes qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes peurs que moi, qui peuvent y aller sans autre, sans aucun souci, parce que c'est vraiment quelque chose de très simple et très rapide et qui, au final, n'impacte pas autant que ce qu'on pourrait penser notre vie. Et puis, au contraire, pourrait juste l'améliorer. Alors, ça fait deux, trois ans que je perds un peu les cheveux sur tout devant, la masse dessus. Je vois en regardant les photos que ces dernières années, plus le temps avance, plus la masse diminue, en fait. Et puis là, c'était un peu le moment où je me suis dit OK, il faut que je le fasse avant que ce soit trop tard, avant que la différence soit trop bizarre aussi pour mon entourage. Je me suis dit, je le fais encore maintenant que j'ai des cheveux pour que ça rapporte juste un peu de vie, en fait, sur ma tête. Alors, c'est difficile, c'est difficile. La décision est difficile parce que, forcément, on a toujours l'appréhension. C'est une opération. C'est toujours quelque chose auquel il faut réfléchir. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je vais me marier l'année prochaine. Donc, c'était un moment important pour moi dans ma vie. Enfin, ça va être un moment important pour moi dans ma vie. Et puis, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant pour que le jour de mon mariage aussi, je puisse être tout beau, tout neuf et puis briller sur les photos de mon mariage. Donc, ça a été un peu le déclic pour moi de dire OK, c'est maintenant, il faut que je le fasse. Comme ça, dans une année, je serai parfait. Ça a été un gros complexe, moi, depuis gamin, j'ai toujours été très attaché à mes cheveux. Donc, du coup, voilà, dans ma famille, il y a beaucoup de calvitie. J'ai eu la chance d'avoir des cheveux qui ont tenu plus longtemps que certaines autres personnes dans ma famille. Mais là, j'arrive à un stade où ça devenait quelque chose qui était lourd pour moi tous les jours. Et puis, je pense que c'était quelque chose auquel je réfléchissais depuis très longtemps et donc, je suis très content d'avoir osé le faire. Simplement, déjà, le matin, en se réveillant, tu te regardes dans le miroir, tu te vois beau avec des cheveux neufs et tout ça. Ça va déjà te mettre de bonne humeur pour la journée, déjà simplement. Moi, je fais de la musique à côté, donc je suis souvent confronté à beaucoup de monde sur scène. Il y a aussi une confiance en soi qui va être améliorée vis-à-vis de ça. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça va être un réconfort personnel et puis, voilà, d'avoir plus la facilité aussi à marcher la tête droite. Et puis, voilà, je me réjouis vraiment de voir les résultats arriver et puis de voir aussi mon comportement changer en fonction. pour.